Je suis sprinter, spécialisé dans le 100 m et le 200 m, aussi l'oralais 4x100 avec l'équipe de France. Je pratique depuis 2005 maintenant, j'ai débuté à l'âge de 15 ans. Triple champion d'Europe en 2010, médaille mondiale en 2011 sur 200 m, champion d'Europe en 2012, médaillée olympique sur 4x100 en 2012 également, médaillée olympique à Rio en 2016 sur 200 m. Les journées d'entraînement sont toutes différentes les unes des autres, mais pour parler vraiment de ma journée, c'est en général le matin, c'est soit kiné au cabinet et ensuite entraînement l'après-midi, ou soit séance d'étirement le matin et après, comme je dis, entraînement et ça dépend des jours. Des fois, c'est sprint court, des fois c'est musculation aérobie, des fois c'est sprint long, PPG. En fonction des jours, c'est toujours quelque chose de différent. Maintenant, comme je suis un athlète qui est listé au niveau et sa chaîne, j'ai accès à mes infrastructures avec ses bains, j'ai accès à la piste, à la salle du muscu, donc je peux m'entraîner normalement. Ce qui n'était pas le cas du premier confinement où on n'avait droit à rien, donc on a dû énormément s'adapter pour ne pas trop perdre, pour au minimum garder la forme et la condition physique pour pouvoir, après, espérer faire une saison après l'été qui arrivait. Mais maintenant, là, j'arrive à m'entraîner normalement et à voir, je ne peux avoir aucun problème maintenant pour pouvoir me préparer pour les jeux qui arrivent. Comment te prépares-tu physiquement et mentalement au jeu ? C'est vrai que c'est un objectif qui est présent maintenant depuis quelques années, pour être honnête, depuis les jeux de Rio en 2016. Là, j'ai pour l'objectif d'essayer d'héritier à l'exploit, de remonter sur la boîte. Nous, on s'entraîne pour ça, pour avoir le pic de forme au bon moment, c'est-à-dire au moment des jeux. Donc, ça va passer par plusieurs étapes, bien sûr, avec beaucoup de compétitions, essayer de se qualifier en répondant aux critères de la Fédération française et ensuite, être prêt pour l'événement. Puis, mentalement, depuis 2016 également, je travaille avec une psychologue du sport pour m'aider aussi à me préparer de ce point de vue-là pour pouvoir optimiser la performance. Comment abordes-tu les JO sans spectateurs français ? Ça va être un peu triste, forcément, parce qu'à chaque fois que j'étais allé dans un championnat, que ce soit au championnat d'Europe, aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, il y avait toujours un peu de spectateurs français. Là, c'est sûr que ça va être triste de ne pas avoir aucun spectateur français qui vienne faire le déplacement pour soutenir l'équipe de France. C'est un peu triste. Et puis, après, de toute façon, on verra quelle ambiance ça va, mais c'est sûr que ça n'aura pas la même ambiance. On a toujours l'impression qu'il manquera quelque chose, c'est sûr. Nous, en tant que Français, qu'il manquera toujours un soutien dans les tribunes pour nous encourager. Mais après, on va se préparer comme ça, on va faire avec et on va, quoi qu'il en soit, tout donner pour ramener autant de médailles que possible et les ramener au public français qui n'ont pas pu faire le déplacement, justement. Combien de fois par semaine ou par mois consultes-tu ta physiothérapeute ? Alors, je viens, je fais trois séances par semaine. C'est plus le matin pour récupérer de la séance de la veille et me préparer à la séance qui arrive l'après-midi. Je pense que c'est une partie quasiment indispensable pour un sportif de haut niveau, même de très haut niveau. C'est quelque chose dont on a réellement besoin, qui fait quasiment partie intégrante de la préparation de l'athlète pour aller chercher la performance et atteindre ses objectifs dans les grands championnats. Ça fait combien de temps maintenant que tu bénéficies des traitements Indiba ? Ça doit faire environ trois ans que je bénéficie des appareils Indiba pour justement m'aider dans ma récupération et aussi pour m'aider à optimiser ma réaclétisation après une blessure. Indiba, on utilise Indiba quasiment tout le temps. Comme je dis, quand je n'ai pas de blessure, on l'utilise pour la récupération, pour justement optimiser les séances de récupération. Et puis, quand il y a des blessures aussi, ça aide à optimiser la réaclétisation et la cicatrisation des blessures. Donc, indépendamment, j'utilise quasiment à chaque fois que je viens au cabinet de kiné. J'avais connu avec l'équipe de France d'athlétisme pendant les stages. Et c'est vrai que c'était un appareil qui m'avait été énormément utile pendant les stages, que je ne connaissais pas au début, mais qui m'a été énormément utile. Et c'est pour ça que j'avais envie que mes kinés aient un appareil de ce type-là, parce que je savais ce que ça allait m'apporter et que ça allait être un vrai plus dans ma récupération, dans mon travail avec les kinés. Et c'est pour ça que, lors d'aujourd'hui, Indiba, c'est un produit qui est un vrai plus et qui est peut-être même, pour le moment, à ma connaissance, l'un des meilleurs appareils pour les sportifs. Je vais parler un petit peu de tes blessures, surtout celle de l'année dernière, au mois de juin. Tu t'es fait un beau claquage au niveau des issues. D'après toi, sans Indiba, t'aurais mis combien de temps à récupérer ? Parce que j'ai eu une petite déchirée, c'est vrai que j'ai mis peu de temps pour me sortir de cette blessure et j'ai rechaussé les pointes plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Vraiment, Indiba permet vraiment de moins perdre de temps sur son programme d'entraînement à cause d'une blessure. Et je pense qu'on a mis quelques semaines, sans plus, pour que je puisse commencer à remettre les pointes et à commencer à faire des sprints. Selon toi, quels sont les bénéfices principaux d'Indiba ? Pour moi, les bénéfices d'Indiba pour les sportifs de haut niveau, c'est en premier lieu l'optimisation de la récupération, l'optimisation aussi de la psychiatrisation des blessures, aussi notamment. Et bien sûr, ça aide vraiment à faire en sorte que les fibres se régénèrent plus rapidement et surtout plus efficacement pour éviter justement la récidive des blessures. C'est aussi quelque chose d'agréable quand on est sous Indiba, c'est quelque chose qui est vraiment agréable au ressenti et ça permet vraiment d'être plus détendu et de me sentir. J'ai fait plusieurs formations. Alors déjà, je suis sortie de l'école en faisant un stage de fin d'études à l'INSEP à Paris qui m'a permis un peu de découvrir le milieu du sport de haut niveau. Et ensuite, j'ai enchaîné ça avec des formations de kiné du sport, avec des formations sur la clinique du coureur qui me permet aujourd'hui de prendre en charge plusieurs sportifs et puis aussi d'avoir des patients, on va dire plus du quotidien, qui viennent surtout pour de la rééducation active. Alors on traite beaucoup d'athlètes de l'athlétisme. On a aussi des coureurs à pied, des trailers, des rameurs, des rugbyman, des footballeurs. On a des sports assez variés avec beaucoup de clubs sur la ville qui nous permettent d'avoir des athlètes de différentes disciplines. Globalement, ça va être vraiment les tendinopathies qui sont les plus courantes et puis les blessures musculaires, quelles qu'elles soient, déchirures, contractures tout simplement, suivant quel stade ils en sont de leur parcours sportif. Nous, notre métier en tant que kiné, c'est vraiment d'essayer de mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer, quelle que soit leur discipline. Et pour moi, la physiothérapie, c'est un plus par rapport à ce qu'on peut proposer avec nos mains pour pouvoir les mettre dans ces conditions-là et notamment au moment où ils en ont le plus besoin. Donc oui, ça permet d'accroître les performances des athlètes. Tu es équipée de l'Indiba. Quand as-tu commencé à l'utiliser ? Alors, j'ai commencé à l'utiliser grâce à Christophe Lemaitre et au partenariat avec la société SPE Global Consulting qui nous a permis de tester ce petit bijou dont on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. On va l'utiliser déjà chez un panel de patients très variés, que ce soit du sportif aux patients avec des pathologies rhumatismales, notamment pour la rapidité d'amélioration des symptômes, que ce soit la diminution de la douleur ou l'accélération de la cicatrisation quand il y a des blessures ou des fractures ou des pathologies de ce type-là. Ce qui est intéressant chez les différents athlètes qu'on voit, c'est que souvent, ils ont des parcours de soins qui sont très variés. Ils sont suivis par des thérapeutes lorsqu'ils sont en entraînement, mais aussi sur leur lieu d'études ou alors sur les lieux de compétition. Et du coup, ils essayent beaucoup de pratiques différentes de soins. Et je vois ceux qui viennent au cabinet, quand on utilise la thérapie Indiba, ils me réclament vraiment cette thérapie parce qu'ils trouvent ça très confortable. Et selon eux, par rapport à tout ce qu'ils voient, ils trouvent que c'est vraiment beaucoup plus efficace que d'autres machines qu'ils ont pu essayer. Donc ceux qui viennent, la très grande majorité me demandent de leur faire de la thécarthérapie Indiba. Dans une période d'entraînement quotidienne, on va plutôt traiter sur des petites zones de lésions. C'est-à-dire que l'athlète, il va arriver, il va nous expliquer comment s'est passé la semaine ou la journée de la veille ou les derniers entraînements. Et en fonction de son ressenti, on va plutôt cibler sur des zones qui l'auraient un peu gênées pour pouvoir performer. Donc on va avoir une pratique beaucoup plus ciblée. En période de compétition, en général, l'athlète est plutôt en bon état physique. Tout va globalement bien. Donc on va être beaucoup plus global sur sa prise en charge avec des soins plutôt de récup pour qu'il puisse enchaîner les compétitions avec un niveau de performance qui soit au top dans la durée. Lors des soins justement avec Christophe, tu l'utilises régulièrement Indiba ? J'utilise toutes les séances quasiment. Comment l'utilises-tu avec lui ? Alors ça va dépendre des périodes. Donc comme je disais, en début de séance, on débriefe avec lui sur comment il s'est senti, sur ce qu'il estime avoir besoin pour cette séance à laquelle il vient. S'il vient de se blesser, que c'est vraiment en aiguë, on va plutôt utiliser la thermie. Pour accélérer la cicatrisation, pour augmenter la circulation au niveau vasculaire, pour qu'il puisse cicatriser au plus vite. Après, quand on est dans des phases de récupération, on va plutôt utiliser le côté thermique avec des manœuvres beaucoup plus globales. Donc ça dépend vraiment des séances et de la demande qu'il a par rapport à ça. Pourrais-tu donner un exemple de comment la radiofréquence Indiba a augmenté les performances de Christophe ? C'est vrai que par rapport à Christophe en particulier, les années passant, les blessures deviennent quand même de plus en plus fréquentes. C'est le lot de tous les sportifs de haut niveau. Le corps commence à fatiguer un petit peu de tous ses entraînements. Et du coup, nous, on est là pour l'aider à être au meilleur de ses performances, malgré son actif et son passif de blessures qu'il y a pu avoir. Et pour moi, la physiothérapie va me permettre de pouvoir accélérer sa récupération. Quand il vient de se blesser, par exemple, il est essentiel qu'il ne perde pas trop en capacité musculaire. Donc le fait de baisser rapidement la douleur, il va pouvoir être remis en activité très rapidement. Du coup, la cicatrisation sera meilleure et il pourra repartir beaucoup plus vite sur des performances telles qu'il en a besoin. Le côté antalgique d'Indiba, par rapport aux autres appareils de physio, tu le situerais comment ? Alors, moi, ce que je comparais, ce n'est pas tant pour les sportifs. Parce que c'est vrai que pour un sportif, je trouve que c'est toujours difficile de pouvoir comparer comment ça se passerait si on n'avait rien fait par rapport à comment ça se passe avec. Il y a des gens qui cicatrisent plus vite, d'autres un peu moins vite. Donc, c'est difficile d'avoir quelque chose de concret. Mais par rapport à tout ce qui est rhumatismal, par exemple, je trouve que les patients, ils ont vraiment une efficacité dès la première ou la deuxième séance avec les thérapies Indiba, par rapport à des séances où on n'utilise pas la machine ou l'effet antalgique, on va dire vraiment notable, il arrive un peu plus tard dans les séances de kiné. Donc, ça me permet vraiment de baisser le nombre de séances qu'on va faire parce que, voilà, en une ou deux séances, les gens se rendent compte de la différence et de l'efficacité que ça peut avoir sur leur douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 It's science-based, so it's working on things that you don't have access to just by yourself. And for me, it's the speeding of recovery. So, you know, doing a hard session, if you have something like this, it'll just help escalate things moving and flow in your body and help speed the recovery. And that's how you make it in the sport, because if you could recover faster, that means you could get after it the next day or two days later and go after it as hard as you did or even harder. And that's how, you know, you become better than somebody else. Your opponent. So recovery is everything, and speeding up the recovery and just making gains and treating your body right is how you're going to reach your potential. I think having a good relationship with your therapist is everything as well. If you're open and they could see things that you don't necessarily see. So with Ndiva, it's not just targeting the injury area. It could be targeting somewhere that is the root cause of it. You know, sometimes something that's hurting in your foot is really stemming from your back. And I think using a device like this, it could open up things that you don't even know are bothering you. And having the therapist with the machine is, like, such a great pair. And it's a dynamic relationship with everybody. And you have to have people that are looking out for you to make it. And this device is just something to add to that pile of, you know, help.